Bonjour à chacun, j'ai comme le sentiment que depuis la dernière fois il y a beaucoup de nouveaux visages, et courtement donc, Samuel, enchanté, je suis responsable de l'implantation à Éricourt, on est parti en équipe il y a déjà quelques temps et je vous rends visite périodiquement. Laissez-moi commencer par une petite étude. Sur la côte ouest de l'Écosse, il y a des chercheurs qui ont étudié un troupeau de cervidés, dont la communauté se situait sur une île, des cerfs, des biches, des fangs, des choses jolies, ou bonnes à manger. Tous les hivers, l'eau gelait entre l'île et le continent, et donc ce que l'on observait c'est qu'il y avait des membres de la communauté des cervidés qui se déplaçaient sur l'eau gelée pour rejoindre le continent, et partir. Mais la température a augmenté, et le gel s'arrêta, et il n'y a plus eu la possibilité pour ces cervidés de pouvoir se déplacer sur le continent. Et peu à peu, les observateurs ont constaté et retrouvé des cadavres de ce troupeau-là sur les plages. Des membres de la communauté s'éloignaient volontairement du troupeau pour se laisser mourir. Pourquoi ? Parce que ces animaux n'avaient qu'une seule priorité, qu'une seule nécessité, la survie de l'espèce. Et l'île était restreinte, et pour que la nourriture puisse renouveler d'année en année, il ne devait y avoir qu'un certain nombre d'animaux sur l'île, au risque de mettre en péril tout le troupeau, et toute l'espèce présente. Par conséquent, certains membres renonçaient à leurs propres droits et privilèges de vie pour leur seule préoccupation, la survie de l'espèce. Et si je vous parle d'animaux, c'est que c'est un exemple tellement rare autour de nous, dans notre culture, que j'ai eu du mal, finalement, cette semaine, à trouver un exemple pertinent au sein de notre société en tant qu'être humain. On a tellement développé une société de droits et de privilèges que nous oublions parfois notre préoccupation première en tant que chrétien, notamment l'annonce de l'évangile et faire des disciples. Paul venait de dire qu'il fallait se priver de tout aliment, en Corinthien 8, qui pourrait scandaliser son frère. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, et mes chers frères renoncés au barbecue. Et pourtant, et nous le savons, il sait qu'il est libre, aussi libre que si à Corinthe, autant libre que ceux à Corinthe, qui abusait de cette liberté chrétienne. Et cette première lettre aux Corinthiens dénonçait non seulement cet abus de cette liberté, mais également cet orgueil spirituel que revendiquaient et que proclamaient les Corinthiens. Et durant les huit chapitres, Paul essaye de répondre aux différents questionnements et les appelle à renoncer à ce qu'ils font et à ce qu'ils consomment. et avec la fin du chapitre 7, il va tout simplement montrer l'exemple, lui, un imitateur de Jésus-Christ. Et on sait que lui, il était apôtre, apôtre de Jésus-Christ, et il avait encore plus de liberté et d'autorité que tout autre. Et nous allons voir comment est-ce qu'il va y renoncer, pourquoi il le fait, avec quelle préoccupation et avec quelle nécessité. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthien au chapitre 9, et si vous avez la même Bible que moi, à la page 748. Je lis. « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. » C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et ses faces ? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais ? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela ? La loi ne le dit-elle pas aussi ? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse « Tu ne mettras pas de muselière aux bœufs quand ils foulent le grain. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle ? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit car celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels ? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel ? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse comme si j'étais sous la loi bien que n'étant pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi comme si j'étais sans la loi bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu puisque je me conforme à la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont la loi. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'évangile afin d'avoir part à ces bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours mais pas comme à l'aventure. Je boxe mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de perdre d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Jusqu'ici la parole de Dieu. Attardons-nous si vous le voyez bien sur les premiers versets avec une redondance de style des questions. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ ? N'êtes-vous pas mon œuvre ? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit d'emmener une femme ? Est-ce qu'on est les seuls à être obligés de travailler ? Et quelle est la réponse qui vient naturellement à notre esprit et qui devait sans aucun doute venir à l'esprit des Corinthiens ? La réponse est oui. Ces questions-là sont là pour placer presque une évidence dans l'esprit des lecteurs. Paul possède ses droits qu'il énonce au travers de ses questions. Oui, il est libre. Oui, il est apôtre. Il a vu Jésus-Christ. Il est celui qui a implanté l'église à Corinthe. Il a le droit d'avoir à manger et à boire. Il a le droit de se marier comme il a le droit de ne pas travailler. Et pourtant, d'une manière volontaire, il renonce à ses droits. Et on ne parle pas de n'importe quel droit ici. On parle de droits légitimes qu'il va contextualiser ensuite dans la suite de cette lettre. Pourquoi devrais-je me priver d'un mariage ? Pourquoi devrais-je me priver d'enfants et d'une famille ? Pourquoi devrais-je me priver d'un travail ? Pourquoi devrais-je me priver d'un bon vin et de saucisson ? Et je sais chacun selon ses priorités que l'on touche à des choses sensibles ici. Et lorsque l'on pense à toutes ces choses, est-ce que l'on ne croit pas au fond de nous dans notre cœur que ce sont des choses naturelles, que ce sont des choses légitimes, bonnes, données par Dieu ? Et parfois, est-ce que nous ne nous plaçons pas à la place de Dieu lorsque l'on prend ces décisions ? Mais on y reviendra ensuite. Paul s'intéresse plus particulièrement sur certaines choses. D'abord, le manger et le boire. Pourquoi ? Le contexte nous éclaire et cela viendra sans doute d'une manière naturelle aussi chez vous et chez nous. Il était le fondateur de l'église à Corinthe et il avait une légitimité lorsqu'il venait enseigner notamment à être nourri et pris en charge. Est-ce que vous voyez une problématique à cela ? Venir visiter son église et être pris en charge ? Non, absolument pas. Le mariage. À cette époque-là, c'est exactement la même réponse et le même raisonnement et notamment, il prend exemple de frères et de céphases qui est le nom de Pierre en araméen et qui lui-même avait une épouse. Et enfin, le travail. Il aurait le droit à ne pas travailler et à être soutenu par l'église au vu de son investissement à son égard. il a travaillé, on le sait, à plusieurs reprises et périodiquement comme confectionneur de tentes, mais il aurait eu le droit de s'épargner cette peine et de demander des soutiens. Vous avez deux anciens rémunérés ici dans un ministère particulier dans l'église et à titre personnel, je trouve ça tout à fait naturel dans la manière dont il dévoue leur vie au service de l'église, à votre service. La réponse paraît encore une fois évidente, oui. Et il va encore plus loin dans la suite. Il va contextualiser encore ces différentes réponses à trois domaines. La société, au verset 7, la création, au verset 9 et 11 et enfin la religion, verset 13 et 14. Verset 7. Ben ouais, c'est la vie normale et la logique même. Quand tu es employé quelque part, généralement, on bénéficie non seulement d'un salaire mais également de certaines formes d'avantages. Paul avait le droit à un bénéfice quant au travail qu'il a consacré à l'église de Corinthe. Quelque chose d'un peu plus contextuel à nous dans le pays de Belfort-Montbéliard, certains d'entre vous ont travaillé ou travaillent encore chez PSA, Stellantis, aujourd'hui. Et il est de notoriété publique que les employés ont des avantages, notamment dans l'acquisition des véhicules. Est-ce que ça vous semble immoral ou anormal ? Personnellement, non. C'est le bénéfice, c'est un privilège pour services rendus. Et ça, il y a de bons nombres d'entreprises et d'activités où il y a ce même raisonnement. Donc, la réponse est encore oui d'un point de vue de la société. au niveau de la création, au versets 9 et 11. C'est un passage qui est issu de l'Ancien Testament dans le Deutéronome. Normalement, c'est en italique, dans votre Bible. « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Bon, alors, cette loi, on est bien d'accord, elle n'est pas tant écrite par les animaux qui, a priori, ne savent pas lire. mais pour l'homme qui doit apprendre par là qu'on est reconnaissant envers les animaux qui nous servent et qui n'ont pas de raison. Donc, à plus forte raison, on devrait être reconnaissant pour les êtres humains qui nous rendent service et encore à plus forte raison pour ces ministres, pour ces personnes qui voulent leur vie au service de l'éternel et qui fait part au bien spirituel. Et enfin, la religion, au verset 13 et 14, il prend l'exemple des sacrificateurs du temple qui avaient toujours le droit de garder une part des viandes sacrifiées aux hôtels, à l'hôtel et à l'éternel. Et tout cela, c'était pour leur subsistance afin que leur consécration soit absolument totale au service du temple. et ainsi ne se préoccupaient ni de l'argent ni de la nourriture et cela leur permettait d'être dévoués à l'éternel. Et donc, encore une fois, l'apôtre insiste sur le fait que ces droits étaient légitimes et insiste que sur la réponse implicite et qui devient explicite là, eh bien, et oui, il le déclare clairement au verset 12, mais nous n'avons recouru, nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. C'est contre-culturel chez nous. Personne n'aime entendre cela. Dans nos sociétés actuelles, dans celles dans lesquelles nous sommes en France, eh bien, nous prônons nos droits. Même les enfants dans les cours d'école primaire et encore cette semaine dans un corps, on entend cela. J'ai le droit de. Mais il serait intéressant aussi de définir ce qu'est un droit et de différencier ce qui est de l'ordre du droit et de ce qui est l'ordre peut-être d'une bénédiction de Dieu. En France, on a un certain nombre de droits en tant que citoyen. On peut penser au droit de voter à 18 ans, à passer le permis de conduire, à bénéficier des aides sociales, d'une scolarité quasiment gratuite et d'une prise en charge de nos soins médicaux. Ce sont des droits qui sont liés à notre contexte. Mais que développons-nous dans notre histoire quant à d'autres droits ? Et que parfois nous développons des droits subjectifs qui tordent notre représentation du monde. Est-ce que le mariage est un droit que je peux exiger ? Est-ce qu'avoir des enfants est un droit pour lequel je peux m'affranchir de toute réflexion éthique ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir n'importe quel travail ? Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir, d'avoir un moment personnel ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des loisirs ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un logement calme et une vie paisible ? Et cette réflexion est là pour nous faire réfléchir à cela. Ce ne sont pas des choses mauvaises, ce sont des bénédictions de Dieu, mais on doit les replacer dans ce contexte. Dieu a toujours son mot à dire dans nos vies, dans la manière dont on dépense notre temps et notre énergie. Et on l'oublie régulièrement et quand je dis nous, je peux dire je. Et Paul, par contre, ne l'oublie pas. Et il le dit, il préfère mourir que de l'utiliser car il est trop préoccupé par l'Évangile. Trop ? Est-ce qu'on peut être trop préoccupé par l'Évangile ? Non, en fait. Il est juste préoccupé par l'Évangile. Et il comprend l'essentialité, l'aspect fondamental de cette préoccupation dans sa vie. Verset 16. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même par rapport à Jésus-Christ et à l'Évangile ? On le voit dans Romains 1, au verset 1. Qui est-il ? C'est un esclave, celui de Jésus-Christ. Et une caractéristique d'un esclave, c'est qu'un esclave ne revendique pas ses droits. Un bénévole, lui aussi, vous ne pouvez pas lui imposer grand-chose à un bénévole. À un employé, l'employé peut commencer à négocier et à proclamer ses droits. Mais un esclave, on est esclave de Jésus-Christ. Et dans tous les cas, nous sommes esclaves d'un seul maître. Et si ce n'est pas Jésus-Christ, remplacez cela par ce qui vous conviendra. Dans notre vie chrétienne, est-ce que nous sommes des employés de Jésus-Christ ? Est-ce qu'on peut négocier avec Jésus-Christ ? Ou est-ce que la Bible ne dit pas que nous sommes vraiment des esclaves ? Quand Jésus-Christ demande quelque chose à ses esclaves, est-ce que ses esclaves devraient obéir ? Et c'est le risque de la connaissance, n'est-ce pas ? Plus nous apprenons de Dieu, que nous accumulons de la connaissance, et plus nous savons ce qu'il attend de nous, et plus cela nous oblige en tant qu'esclaves. Paul le dit, je vous le dis pour votre bien, et mon maître est tellement bon, il n'y a rien de mieux que cela, rien de mieux que cette humilité vis-à-vis de son maître, et nous devons développer cette humilité vis-à-vis de notre maître. Et c'est la suite de notre passage à partir du verset 15. Renoncer à ses droits le place dans une attitude d'humilité, et il le fait non pas à cause des circonstances, mais volontairement. Il renonce à son orgueil et son pouvoir vis-à-vis des autres afin de pouvoir proclamer l'évangile. Il renonce à quelque chose qui est inhérent chez tout être humain, la quête du pouvoir. Mais plutôt que d'utiliser ce pouvoir, ses privilèges, ses privilèges sociaux, Paul y renonce et utilise tout ce qu'il peut pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Il renonce à sa notoriété, son statut, ses droits pour annoncer l'évangile au plus grand nombre. Et c'est le passage où il y a une espèce de redondance dans les mots et qui nous place vraiment dans des espèces de contradictions et où on voit où il se fait tout à tous. Ce sont les versets 20 à 22. J'ai été avec les juifs comme juifs afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi bien qu'il ne soit pas lui-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi comme sans la loi quoique je ne sois point sans la loi à l'égard de Dieu je suis sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles et le résumé je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On a beaucoup d'aisance et beaucoup plus de facilité à discuter et à parler avec ceux qui nous ressemblent et on a une tendance naturelle à nous éloigner de ceux qui sont différents de nous de ceux que nous considérons différemment mais l'église de Jésus-Christ n'est pas cela et on le voit dans les actes et dans tout le Nouveau Testament il y avait des riches et des pauvres il y avait des familles et des veuves il y avait des maîtres et des esclaves tous unis dans l'église de Jésus-Christ et sous son autorité et j'ai la conviction que l'église n'est pas caractérisée par son ethnie par un hobby commun par une classe sociale pourquoi ? parce que l'évangile met à bas toutes ces barrières elle transcende toutes ces différences s'il n'y avait pas l'évangile dans nos vies alors je suis sûr que je ne connaîtrai pas la plupart d'entre vous et vice versa est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre orgueil social à notre confort social pour porter l'évangile lorsque l'on parle d'apporter l'évangile à nos voisins à ceux qui nous entourent est-ce que nous sommes prêts à nous affranchir de tout cela et à nous humilier pour rejoindre ceux qui ont besoin de l'évangile ceux qui sont insensés et incrédules ceux qui sont voués à l'enfer la troisième section qui commence au verset 23 est finalement une belle application de ce que nous avons vu précédemment se soumettre ainsi au renoncement ou au contraire revendiquer avec raideur son droit et ses libertés voilà ce que Paul met en opposition et ce n'est pas quelque chose qui dépend de notre appréciation personnelle ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se poser nous personnellement pour notre vie et décider quoi faire c'est la condition indispensable pour servir la cause de l'évangile et avoir par soi-même aux grâces qu'il renferme et il prend deux exemples très parlants pour ses premiers lecteurs mais qui sont également parlants pour nous aujourd'hui l'apôtre exprime par deux images très familières par rapport aux mœurs actuelles de l'époque dans toutes les villes de la Grèce et particulièrement à Corinthe il y avait des arènes publiques nous on a le MMA et où s'exécutaient des courses et divers combats dans lesquels Paul voit une image de la vie chrétienne ici le prix la couronne à remporter par le vainqueur c'est la vie éternelle et comme un sportif ou un combattant qui souffre qui se restreint dans sa propre pratique nous avons la nécessité d'un sacrifice dans nos vies il ne veut pas plaider la cause d'un faux ascétisme qu'il condamne lui-même dans d'autres lettres mais bien de contraindre une indépendance qui donnait aux Corinthiens une liberté pécheresse il les encourage à renoncer aux convoitises et à développer leur humilité selon un esprit réellement chrétien il y a encore aujourd'hui bien sûr dans les sports de combat et j'entendais parfois des interviews suivant la personne suivant l'adversaire que le boxeur avait en face de lui parfois il devait soit plus se muscler soit moins se muscler maigrir ou grossir pour ajuster son cardio par rapport à son poids etc imaginez les sacrifices et l'ajustement la rigueur que ces sportifs devaient avoir pour pouvoir s'ajuster face à leur adversaire comment est-ce que nous nous ajustons d'une manière sacrificielle et rigoureuse face au péché comment est-ce que nous 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 entraînons notre corps et notre cœur pour porter un bon témoignage et proclamer l'évangile et on doit par exemple par conséquent développer une saine approche par rapport à nos droits et nos investissements est-ce que parfois ou souvent nous ne sacrifions pas davantage de temps d'énergie ou d'argent pour des choses de ce monde et pour notre propre confort plutôt que l'évangile et encore une fois ce n'est pas la question d'un ascétisme hypocrite d'une abstinence de nos droits juste par l'égalisme comme les corinthiens pouvaient le vivre et pouvoir présenter un bel orgueil vis-à-vis d'une fausse humilité mais est-ce que dans cette relation vis-à-vis de notre Seigneur Jésus Christ nous avons ce cœur pour lui et cette exigence de cette vie sur terre qui n'est qu'éphémère avant l'éternité et Herman Olshausen dans son commentaire sur le Nouveau Testament disait ceci nous pouvons donc admettre que Paul jugeait qu'il ne lui pas été bon d'abandonner son métier naturel pour ne se livrer qu'à sa vocation apostolique sans pourtant vouloir faire de sa conduite une loi pour d'autres cette position de son choix tout en ayant le droit d'en agir autrement verset 6 montre une grande délicatesse de conscience beaucoup de sévérité pour lui-même unie à beaucoup de tolérance pour les autres Dieu ne nous demande pas la même chose pour tout le monde vis-à-vis de tout le monde on est tous chacun responsable et en lien avec Dieu pour jauger notre existence on ne peut guère jauger l'existence des autres parce qu'en réalité il n'y a qu'une seule personne qui connaît véritablement le coeur individuel de chaque être humain dans cette salle c'est Dieu et nous ne pouvons pas juger de la vie des autres mais en se regardant dans le miroir on peut sans doute s'évaluer soi-même on peut sans doute évaluer nos propres investissements et où est-ce qu'ils se dirigent et avoir un regard honnête par rapport au désir qui sorte de notre coeur nous sommes des esclaves mais nous avons un bon maître le meilleur des maîtres l'esclavage que nous revêtons n'est pas celui de la traite des êtres humains que l'on a pu voir dans les livres des histoires et qui existe malheureusement encore Dieu sait prendre soin de nous et Dieu sait prendre soin de nous bien mieux que nous-mêmes et bien mieux que ce que nous estimons et donc dans une culture de droit et de privilège dans laquelle nous nous replions sur nous-mêmes Dieu nous demande et bien d'avoir confiance en lui et de placer cette confiance en lui dans la manière dont il veut que l'on dirige notre vie si nous voulons acquérir ce bonheur et cette paix que nous présente l'évangile ce n'est pas en se confortant dans les choses du monde mais bien en avançant dans cette vie avec le regard fixé sur notre maître Jésus Christ en tant que chrétien annoncer l'évangile et faire des disciples comme on l'a vu dans le passage est une nécessité c'est une nécessité indispensable par conséquent réfléchissons réfléchis quels sont tes droits que tu t'octroies et qui sont un frein à tout cela et quelles décisions peux-tu prendre à l'instant même pour répondre à la nécessité de l'évangile je vais terminer par la prière Seigneur au travers de l'exemple de Paul tu nous montres une manière de vivre une manière de vivre qui n'est pas dictée par les hommes par la loi par la reconnaissance des autres ou par l'estime de nous-mêmes mais par cette vie conduite sous ton regard par cette vie éphémère que nous considérons comme un outil que tu veux utiliser pour l'avancée de ton royaume et ton évangile et aide-nous Seigneur à nous considérer comme tes esclaves à renoncer à nos droits d'une manière éclairée et juste et que nous puissions et bien placer notre confiance jour après jour en toi qui est notre maître merci parce que tu as fait écrouler toutes les barrières sociales tout ce qui pourrait nous astreindre dans cette vie pour n'avoir à prendre en considération que notre relation avec toi dans notre manière de vivre vis-à-vis de nous-mêmes vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde et on a besoin de toi Seigneur désespérément de toi pour que et bien tu puisses nous aider par ton esprit à mener cette vie sur terre afin de porter un bon témoignage et proclamer ta parole autour de nous et que en tant qu'église Seigneur nous puissions et bien prendre soin les uns des autres et s'encourager dans cette vie ce marathon cette course en fait tu ne nous demandes pas de le faire tout seul d'une manière individuelle mais tu nous le demandes de le faire en équipe en église sachant que la victoire nous l'avons obtenue et qu'un jour tu reviendras prendre ce qui t'appartient pour nous emmener éternellement auprès de toi en ton nom amène on 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 C'est parti.